Alors Thibaut Honorat, 26 ans, diplômé d'un bac littéraire et après deux ans de droit suite à ce bac, j'ai tout arrêté pour rentrer dans le monde du travail, plus précisément dans la grande distribution au sein de l'entreprise Monoprix. Au cours de deux années pleines de postes où j'ai vraiment beaucoup tourné, appris plein de choses. Je me suis rendu compte que les perspectives d'évolution étaient quand même assez minces sans diplôme et je me suis retrouvé à vraiment un croisement entre évoluer en tant que seconde rayon ou reprendre mes études. Avec le recul que j'ai, enfin l'expérience que j'ai pu acquérir ces années là, j'ai entrepris de reprendre mes études avec un BTS Management des unités commerciales, donc vraiment un BTS axé sur la gestion, que j'ai fait en alternance au sein d'une petite PME de grossiste en esthétique et diplômé, mention très bien de ce diplôme. J'ai repris goût aux études et j'ai intégré le BAMO l'an dernier où j'ai été là diplômé, mention bien. Et je suis actuellement en Master 1 Management Général à l'IAODEX. Alors pourquoi l'IAODEX ? Déjà c'est la notoriété, c'est très connu déjà en France mais également à l'international et plus particulièrement dans notre région. Au temps originaire de Marseille j'ai toujours entendu parler de l'excellence de l'IAODEX. Et pourquoi le BAMO ? Pour le programme. J'ai vraiment été intéressé par ce socle de compétences proposé assez large mais orienté gestion qui m'a vraiment plu moi pendant mon BTS. Je trouvais que c'était une belle continuité. En plus j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec une responsable de l'IUT qui m'a très clairement encouragé à aller dans cette voie. Alors un processus assez long je dois l'avouer. Beaucoup de dossiers à remplir, dossiers vraiment assez complexes. Termes administratifs et qui surtout obligent à aller chercher des pièces que l'on a plus sous la main forcément après quelques années de travail. Très intéressant la façon de développer le projet professionnel vraiment de façon à ce qu'il soit bien compris par les interlocuteurs. Ça, ça a été quand même assez long parce qu'il fallait se mettre... C'est un exercice assez compliqué dans le sens où vous-même vous devez faire comprendre ce que vous n'êtes pas sûr d'avoir compris et avoir envie de faire. Donc ça c'était la première partie pour ensuite accéder aux entretiens. Alors moi j'ai eu la chance en entretien d'être avec la directrice du BAMO Anne-Lise Mathieu ainsi que son prédécesseur Dominique Page. Donc entretien très intensif. J'étais entre deux directeurs qui me posaient plein de questions et qui voulaient vraiment savoir si j'étais motivé et si j'avais l'envie. Et ça a été un succès vu que je suis là aujourd'hui. Alors les principaux apprentissages en dehors des compétences diverses sur les domaines que soit la comptabilité, la gestion, l'approvisionnement. Pour moi le plus grand apprentissage a été le travail d'équipe. Alors j'avais l'habitude de travailler en équipe mais c'est vraiment différent de travailler sans chef où tout le monde est sur le même pied d'égalité avec des parcours très différents, à vraiment une pyramide d'âge pas vraiment homogène. Moi j'étais le plus jeune, il y avait des gens qui allait jusqu'à près de 50 ans. Et au final ça a été vraiment très enrichissant. Très très enrichissant de pouvoir échanger parce que tout le monde apportait son expérience de domaines différents et c'était comme avoir un cours en plus des cours. Ça c'était vraiment très bien. Et l'autre grand point que je soulignerai c'est la qualité des enseignants. Parce que personnellement je n'ai jamais aimé les études. Mais je me suis vraiment senti soutenu des gens qui étaient passionnés et qui m'ont donné moi l'envie de continuer. Et c'est vraiment une grande valeur ajoutée pour moi à ce moment. Alors le MSC, ça a été beaucoup suite à l'échange. J'ai eu la chance de discuter avec Madame Bozo, qui est l'une des directrices du M1, du MSC1. Et Monsieur Brunetto, qui est lui le directeur du MSC2 que je vise, l'ISDBC. Donc c'est eux qui m'ont donné entre guillemets l'envie. J'avais eu l'envie grâce au bas mot, la reprise du goût des études. Mais eux, ils m'ont encouragé à continuer. Ils ont été à l'écoute. Ils m'ont donné des conseils. Vraiment, ils sont rendus disponibles. Et j'ai vraiment eu cette envie, ce soutien qui m'a fait me dire, il faut que j'y aille. C'est pas une possibilité, c'est une obligation. Je suis sur la bonne voie, je dois continuer. Après, pourquoi le MSC1 ? Alors l'IAE est reconnu et le MSC1 est reconnu internationalement. Il est bien classé à l'international. Le programme est très intéressant. Là aussi, toujours dans la même, dans la continuité de ce que j'ai entrepris avec mon BTS, mon BAMO. Là, le MSC1 me permettait de vraiment consolider un socle de compétences et le développer encore avant d'intégrer une spécialisation. Ma spécialisation, j'ai choisi l'ISDBC. Pourquoi ? Parce que je pense que l'avenir, c'est la digitalisation. Donc j'ai pu beaucoup échanger à ce sujet avec M. Brunetto, qui en est le directeur. Et en parallèle, moi, voir autour de mon réseau si ça valait vraiment le coup et si ce n'était pas que des paroles. C'est là où je me suis rendu compte que je venais découvrir un nouveau monde très porteur. Et en plus de ce MSC1 et MSC2, j'ai réussi à trouver une alternance. Une alternance à ArcelorMittal, en partie grâce à l'IAE qui, très honnêtement, m'a beaucoup soutenu, que ce soit les différentes directeurs, directrices du BAMO, du MSC1, du MSC2, mais aussi les personnes administratives et la relation entreprise qui, quand je doutais au flux des échéances qui arrivaient à leur terme, ont été là pour me dire de continuer, d'y croire, m'envoyer un nombre d'offres ou de contacts vraiment impressionnant. Et aujourd'hui, j'ai réussi à signer en partie grâce à eux.